Ouz billahi minal shaytanirajim, la khawla wa la khuwat illa billahi l'alil azim. Allahumma salli ala seyyidina muhammadin alfatihi limaa ukhulikha, wal hatimi limaa sabakha, naasiril haqq bilhaq, wal haadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqq khadrihi wa mahlil azim. Subhanan rabbika rabbi zi tabba yasifun, wassalam ala l'morsalim, walhamdulillah rabbil anu. So, bismillahir hanamhu arhim. Ce qui te le disent, il y a un mot de sa famille qui Puta Quadibbehulhu et aquest Khalifa maulana al-Sheikh Ibrahiim Al-Nias les chalifes ici qui l'a eu de Yanssen en tant que mon ami et mon ami et mon ami c'est Sidi Lamine Nias président-directeur général Groupe Wal-Fajri je suis venu à Sidi Hadi Nias et à ce que je veux vous êtes venu et à ce que je veux vous êtes venu vous m'avez dit tout de suite je suis venu en tant que ce que je veux dire en français si je n'ai pas eu je n'ai pas eu de la fin de la fin de la fin parce que tout le monde peut dire et que ma voix et que ma voix mesdames, messieurs il était une fois en plein coeur du Saloum appelé Léon Niassen un homme de Dieu dont la puissance du Verbe et l'extraordinaire richesse de ses pieuses évocations illuminaient cette contrée comme d'éternelles nuits de pleine lune un coin de terre de légende dans un pays de soleil où chaque soir s'élevaient au ciel comme des minarets des voix récitant les sublimes versets du Coran cet homme de Dieu fonda une famille d'où naîtront comme des perles de diamants tressées en couronne des bouts de bois de Dieu qui deviendront avec la marche inéluctable du temps des hommes de Dieu d'une exceptionnelle envergure cet homme appelé Cheikh Abdoullahi Nias digne fondateur d'une grande famille d'érudits en l'islam compta parmi ses futurs héritiers Cheikh Mohamed Khalifa Nias et Cheikh Ibrahima Nias d'Imbaye pour ne citer que ces deux-là leur érudition leur prétence et leur vaste culture islamique leur permettront comme leur vénéreux père de baigner leur foi dans les sources fécondes intarissable de la Tijania fondée par Seydi Mohamed Tijani Sharif Al-Hassani radiyallahu anhu issu de cette prestigieuse lignée Sidi l'Amin Nias islamologue de réputation mondiale parce que lui-même fils de Mame Khalifa Nias comme l'appellent affectueusement les petits-fils a eu le courage l'intelligence la détermination et surtout la bonne inspiration de réunir ce qui était épars pour se construire un idéal de vie en effet réunir tous les écrits d'un homme de Dieu les traduire de l'arabe au français puis les éditer dans un contexte de modernité mais aussi de partage me semble être un défi que Sidi l'Amin a su relever avec une élégance conquérante c'est une quête de dépassement et d'absolu qui fait d'une vie humaine prédestinée une aventure plus merveilleuse que la découverte d'un monde et plus exaltante que la conquête d'un royaume son père Mam Khalifanyas est aux yeux de tous des graines d'espoir et d'humus où germe la promesse des semences à l'aube de la saison de la beurre neuve de prières bénies arrosant en abondance nos chants de bonheur en vérité ici comme ailleurs il est de guide religieux aussi prestigieux que Mam Khalifanyas qui avait su transformer sa plume en une arme infaillible pour combattre victorieusement les ennemis de la foi il n'avait de cesse de tremper sa plume dans l'encre de la fécondité pour glorifier Allah subhanou wa ta'ala pour magnifier la grandeur du messager d'Allah Mohamed Ibn Abdallah sallallahu alayhi wa sallam et pour étayer les preuves que le tijanisme et son fondateur inimitable le sceau de la sainteté chère Ahmed Tijan le pôle caché sont incomparables en tout temps et en tout lieu ce jour de ziara ici à Léone Niasen est une grande aubaine pour la communauté musulmane à l'heure où je vous parle sachez que Dieu est avec nous le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam est avec nous chère Ahmed Tijan chérif Al Maktoum est avec nous alors demandez et vous recevrez appelez Dieu et il vous répondra par la grâce de Saïdül Odioud et de ses heureux liétenants grand érudit des fraternités absolues j'ai vu en rêve Mam Khalifa Nias louanger sans désemparer Allah subhanou wa ta'ala maître des cieux et de la terre le seul capable de faire pénétrer le jour dans la nuit et la nuit dans le jour j'ai connu donc Mam Khalifa Nias à travers ce rêve sublime car chaque jour je formule des prières à son intention dans ce rêve il m'a fait comprendre ce qu'il était sur terre et ce qu'il est sous terre dans ce rêve Mam Khalifa Nias m'est apparu ébluissant de lumière et son parfum des meilleures essences s'exaler de partout avec la complicité d'un douvent d'Alizé il m'interpella de par mon nom et me demanda si je le connaissais devant mes hésitations il me dévoila son nom et m'avoua qu'il recevait toujours mes prières qu'il savait distinguer parmi la multitude qui lui est destinée et qui provient de tous les coins du Sénégal mes yeux embués de larmes d'affection découvrir alors son être intégral son esprit fraternel ses pouvoirs insondables et sa grandeur d'âme à travers ses écrits d'une richesse inestimable chacun peut certifier que la parole de Mam Khalifa est un puissant hymne à la sagesse sa parole est une lumière pour éclairer le monde sa parole est synonyme d'intelligence vive pour inventer l'avenir pour écrire de nouvelles pages d'histoire la parole de Mam Khalifa est une source de méditation sur le cheminement tortueux du monde sur les desseins inavoués des peuples dominateurs sur la fragilité des idéologies et sur la crise des valeurs qui dégradent l'humanité et sur les menées subversives qui gangrènent la foi le coeur et l'esprit la parole de Mam Khalifa Nias si elle est bien comprise permet de trouver abondante les brines d'espoir qui produisent partout de bonnes récoltes qui nourrissent le coeur et l'esprit qui protègent l'âme de toute suyure la parole de Mam Khalifa Nias donne la force d'être debout jamais couché et toujours en mesure de gommer en soi le doute et le désespoir grâce à cette étincelle née de la brume des songes beaucoup de mouhaddam issus de son école ont trouvé la flamme vive de la foi sur le chemin lumineux de la tariq étudiane dont il a contribué de manière non négligeable à consolider les fondements et le rayonnement Mam Khalifa de la vie de tous ceux qui l'ont connu et à travers ses enseignements fait partie même après son rappel à Dieu de ceux qui ont le pouvoir de rompre l'étau de l'angoisse humaine a fait de nouer avec la quiétude infinie qui baigne les plages de la foi en retrouvant cet homme grâce à la volonté d'Allah et la bénédiction du prophète Mohamed l'intercesseur et le soutien du saut de la sainteté cher Ahmed Tijan Chéri l'esthétique de la foi la luminosité frontale de l'orthodoxie islamique mais aussi et surtout ce formidable et intouchable élan de l'étoile filante qui parcourt les nuits du monde Mam Khalifa n'est pas seulement le reflet de la lumière il en est aussi la source lumineuse qui permet de voir au loin et d'avancer Mam Khalifa Nias était investi d'une mission divine celle de fonder un humanisme religieux où l'être humain quelles que soient ses origines devrait pouvoir se rapprocher de Dieu et s'améliorer en parcourant ses écrits on se rend compte qu'il enseignait les vertus de l'islam libérateur faisant de chacun d'entre nous un musulman éclairé maître et responsable de ses actes devant Dieu et en toute connaissance de cause il a contribué remarquablement à la formation de la conscience citoyenne et a permis à nombre d'élites de nouer avec le sens du devoir national il a consacré toute sa vie exemplaire au service de la divinité suprême et unique dans le continuum intangible de Cheikh Abdoullah et Nias son vénérable père et grand chanteur de l'islam dans notre pays à travers ses œuvres on découvre l'humanité de Mame Khalifa Nias sa grande culture islamique la générosité de son cœur la grande ouverture de son esprit l'amour qu'il a pour ceux qui souffrent et qui ne trouvent de réconfort que dans l'écoute de ses paroles douces et violentes comme la vie les anciens racontent que lorsque Mame Khalifa se promonnait sur le sable béni de Léon Niasan on avait l'impression que le ressac des vagues d'un fleuve rythmait ses mouvements comme un chant gymnique que le chant du toucan migrateur inspirait et aiguiser son esprit et que le vent complice transportait au loin les échos de sa voix les sublimes versets du Coran Mame Khalifa Nias ce temple du savoir ce philosophe hors-père ce dialecticien incomparable apparaît à nos yeux comme l'impressionnante étoile filante qui enflamme les passions religieuses il est aussi le gizma orifère de Ngalam qui parle les femmes de la Tijania ainsi sa parole et l'eau qui éteint le feu de la haine attise la flamme de l'espoir donne la lumière au revagre de l'aveugle éveille la conscience des peuples dormeurs des peuples sans vision ni initiative heureuse c'est pourquoi Mame Khalifa nous t'aimons à la mesure de notre souffle Mame Khalifa est assurément un formateur et un veilleur de conscience un révolutionnaire dans le sens noble du terme et un prédicateur d'une exceptionnelle tonalité toute sa vie durant il est resté attaché à la pensée universelle de son vénéreux père ce roseau qui ronde mais qui ne ce roseau qui ne ronde point cette barque qui ne tangle point il vivra éternel dans nos cœurs aussi longtemps que l'aube auréolée de lumière laiteuse révélera le jour des vœux exaucés et qu'il continuera de briller comme l'étoile polaire dans la vaste ouma islamique saluons une nouvelle fois le dynamisme intellectuel de Sidi Laminas qui ne rechigne pas à explorer et exploiter tout ce qui peut enrichir les connaissances de l'homme pour en faire un citoyen modèle pour preuve Sidi Lamin a édité quelques-unes des œuvres du vénéreux chère mais également de l'incomparable chère abdelaziz sidabar ce grand guide religieux ce citoyen modèle parfaitement intégré dans la société sénégalaise ces hommes de Dieu grâce à leur vaste connaissance et surtout au spectacle de leur vie nous ont aidé à raffermir notre foi en Dieu et à son messager le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam mesdames et messieurs je vais bientôt conclure mais avant cela je voudrais maintenant vous livrer le contenu d'un rêve que j'ai fait il y a quelques jours c'est un rêve terrible voire cauchemardesque qui m'a fait trembler jusqu'au plus profond de mon être en effet il s'agit dans ce rêve d'un vent suivi d'une tornade d'une extrême violence ce vent et cette tornade détruisait tout sur leur passage les arbres les maisons en somme les personnes et leurs biens j'ai vu alors un homme encagoulé de la tête aux pieds sorti de je ne sais où intervenir dans ce tourbillon de malheur un simple geste de sa main levée vers le ciel avec quelques paroles inintelligibles on suffit pour arrêter le malheur à côté de lui j'ai vu se dresser s'il dit la mignasse l'homme en question lui remit un sac dans lequel il y avait des fruits de toutes sortes il lui dit alors donne ces fruits à nos môles et fais faire des prières afin que ce malheur ne frappe pas le Sénégal j'en ai aussitôt parlé à Sidi Lamine car incontestablement il s'agit qu'on le veuille ou non d'une haute mission qui lui est assignée puisse Allah subhanou wa ta'ala accepter nos offrandes et nos prières et protéger notre cher pays de tous les malheurs par la grâce de Mam Khalifa Nias sa réceptacle de miel divin cette lumière inaltérable qui balise l'impure pur de notre foi sachez mesdames et messieurs que notre pays a besoin de plus de paix de plus de justice de plus de solidarité et de compréhension mutuelle pour réussir ses ambitieux parués audacieux sur l'avenir il s'agit d'un vaste champ qui convoque toutes les forces vives de la nation toutes les intelligences et la confrontation féconde des idées pour être bien cultivées d'autant que la pensée collective est plus importante que la pensée individuelle fut-elle celle d'un génie que cet appel soit entendu par la grâce de Seyedou Mohamed Nias dit affectueusement Mam Khalifa Nias Cet homme de Dieu au charisme éclatant comme les fleurs du printemps qui nous a aidés au travers de ses enseignements à vivre harmonieusement avec nos religions nos races et nos lents il nous a permis d'avoir une société pluriculturelle formant un creuset où chacun se sent à sa place et peut par son action positive contribuer au développement de son pays pour l'essentiel c'est la belle leçon que nous retenons des enseignements de Mam Khalifa Nias lui qui fabriqua les sabres tranchants pour arrêter les assauts de l'agresseur arrogant n'est-ce pas c'est dit que la paix de Dieu soit éternellement avec lui et que sa demeure soit le sanctuaire des vœux exaucés par la grâce du prophète Mohamed sallallahu alaihi wasallam et que la paix de Dieu aéreine 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 à la chaîne